Tu sais qu'il est formellement interdit de prendre son téléphone portable à la main pendant qu'on conduit. En revanche, si on a un kit main libre, comme on dit, ou encore un système de téléphone intégré comme dans cette voiture, là, c'est toléré, mais à condition que la conversation ne soit pas trop longue. Eh oui, car la responsabilité du conducteur peut être engagée en cas d'accident si on constate qu'il est resté trop longtemps au téléphone. C'est comme ça. On estime que lorsque l'on téléphone, on ne peut pas être vigilant en conduisant. Tu me diras, entre parler avec un passager ou téléphoner, je me demande si parfois ce n'est pas un peu la même chose. Eh bien non, Fred, et tu vas voir. Dans un laboratoire à côté de Lyon, on a mené des expériences sur piste pour comparer le temps de réaction d'un conducteur, selon qu'il parle au téléphone, ou avec un passager, comme ici. Au signal rouge, il faut freiner. Attention, top ! Le temps de réaction au téléphone peut augmenter de 33%, soit beaucoup plus qu'avec un passager. Normal, au téléphone, le conducteur est beaucoup plus accaparé par son interlocuteur, qui ne se préoccupe pas du tout de la route. Regardez, elle n'a même pas vu le signal, elle oublie de freiner. Allez, freine, mais freine ! Pour comprendre ce qui se passe, il faut équiper la conductrice d'électrode, afin de visualiser son activité cérébrale. Cette fois, l'expérience se fait sur simulateur. La conductrice, toujours au téléphone, doit lever le pied quand la voiture, devant elle, freine. On s'aperçoit qu'une partie de l'attention normalement portée à la conduite bascule vers la conversation téléphonique. Ça, on le démontre, parce qu'on a une diminution des ondes cérébrales liées à la tâche d'exploration routière. Et cette diminution correspond à ce qui est capté par la tâche téléphonique. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois ? Non, c'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Vous pouvez penser à deux choses, à quelques dixièmes de seconde d'écart, mais pas en même temps. Le risque